Dans cette vidéo, on va voir comment synthétiser des alcools à partir des organos magnésiens et comment préparer ces réactifs qu'on appelle aussi réactifs de Grignard. On part d'un allogène urdalkyl auquel on ajoute du magnésium et il faut comme solvant quelque chose comme le diéthyléther. On ne peut pas avoir d'eau dans la réaction car l'eau réagirait avec le réactif de Grignard produit. On aboutit à un carbone lié à un métal, ici le magnésium, on appelle ça une liaison organométallique. On peut aussi utiliser d'autres métaux, ça mâche aussi avec le lithium par exemple. Cette liaison que j'ai représentée en rouge, comme liaison covalente entre le carbone et le magnésium, en réalité elle est très polarisée et sera plutôt ionique que covalente, comme représenté ici. En termes d'électronégativité, le carbone est bien plus électronégatif que le magnésium, donc ces deux électrons en rouge seront plus près de l'atome de carbone. Donnant au carbone une charge négative, c'est un carbanion. Et c'est important car ce carbanion peut maintenant agir comme nicolophile lors de la formation des alcools. Regardons le mécanisme de plus près. Alors en dessinant tous les doublets au niveau de l'halogène, et lorsqu'on ajoute du magnésium, il faut garder en tête qu'on ajoute un métal du groupe 2, il a donc deux électrons de valence. Dans la première étape du mécanisme, le magnésium va donner un de ces électrons au carbone. Je vais représenter ici le mouvement d'un électron avec une flèche avec une demi-tête, ce qui produit comme intermédiaire de réaction. Ici, on a un carbone qui porte un électron supplémentaire et qui est toujours lié à l'halogène. Cet électron, je peux le représenter en rose pour bien suivre qu'il vient du magnésium. Donc cet intermédiaire de réaction porte une charge négative. On appelle ça un anion radicalaire, puisque justement il a la particularité d'avoir cet électron tout seul ici, qui ne fait pas partie d'une paire d'électrons. Ceci est très instable et va se fragmenter. Ces électrons ici de la liaison vont se libérer et se rediriger sur l'halogène pour obtenir un carbone avec un électron libre. L'halogène qui a maintenant un quatrième doublé non-liant, c'est lui qui porte la charge négative. Et le magnésium qu'on a utilisé, qui a donné un électron au carbone, il est toujours là et il n'a plus qu'un électron de valence. Donc il porte une charge positive. Et il tend toujours à atteindre la configuration électronique stable d'un gaz rare. Donc il va aussi donner ce deuxième électron. Il donne également cet électron au carbone. Et le résultat, c'est le carbone qui a toujours ces trois liaisons. Et maintenant il a deux électrons, donc un doublé d'électrons non-liant et une charge négative. Donc ça y est, on a formé le carbagnon. Le magnésium qui a donné ces deux électrons porte deux charges plus. Et l'halogène qui est chargé négativement va interagir avec le magnésium en formant une liaison ionique. Donc l'halogène, il est lui chargé négativement et ces deux-là peuvent interagir. En ce qui se concerne l'écriture, je peux ici réécrire le carbagnon sous forme d'un groupe R. Avec un doublé non-liant et une charge négative. Et tout le reste à droite, on peut simplifier l'écriture comme ceci en notant Mgx. Et il y avait deux charges plus, une charge moins, donc on garde une charge plus. Donc cela permet de mettre en évidence la charge moins ici au niveau du carbagnon. Et on a une interaction ionique entre ces deux espèces chargées. Et on peut aussi l'écrire comme une liaison covalente, comme ceci. R, Mg et X, tout sous forme de liaison covalente, du moment qu'on comprend ce que cela implique. On doit se rappeler que ce groupe R est chargé négativement et pourra agir en tant que carbagnon dans notre réaction. Donc maintenant, prenons le réactif de Grignard que nous venons de fabriquer. Et utilisons-le pour la synthèse d'un alcool. Donc je l'ai écrit sous la dernière forme, R, Mg, X. Donc dans une première étape, j'introduis le composé carbonylé. Je vais écrire une réaction générique. Donc ça peut être n'importe quel carbonyl. Je l'écris ici, comme ceci. Et je ne précise pas qu'est-ce qui sera lié au carbone. Et notre solvant sera le diéthyléther à nouveau. Car il faut exclure l'eau de cette réaction. Puisque sinon elle risque de réagir avec le réactif de Grignard. Et on veut garder ce réactif de Grignard efficace pour réagir avec le carbonyl. Donc dans une première étape, on veut le faire réagir avec le carbonyl. Et ensuite, il est possible d'ajouter de l'eau. Ici, sous forme de H3O+, qui est l'ion et l'hydronium, et qui sera notre donneur de protons. Donc cela va permettre de former notre alcool. Le carbone du carbonyl, qui portera la fonction alcool, le groupe hydroxyle OH, et auquel on aura ajouté le groupe R, présent dans le réactif de Grignard. Donc cette réaction est très utile, car elle permet en plus de former l'alcool, de former une liaison carbone-carbone. Ce groupe R, ici, avait un carbone à son extrémité, qui est maintenant lié au carbone qui portait la fonction carbonyl. Et former ce type de liaison carbone-carbone, c'est très important lorsqu'on essaye de synthétiser des grandes molécules organiques. C'est pour cela que l'inventeur de ce réactif, Victor Grignard, a reçu le prix Nobel pour ses recherches sur la chimie de ce réactif, qui sera très utile en synthèse organique. Et cette réaction, où on lit un carbone supplémentaire au carbone qui porte la fonction alcool, elle nous permettra de former des alcools primaires, secondaires ou même tertiaires, cela dépendra du carbonyl de départ. Donc voyons le mécanisme et les intermédiaires de réaction. Cette fois, j'ai plutôt représenté seulement le carbagnon. La partie du réactif qui nous intéresse, c'est ici, le carbagnon avec son doublé non-luant et sa charge négative. On a toujours un carbonyl générique, ici, avec peu importe ce qui est lié au carbone. Et encore une fois, lorsqu'on s'intéresse à la réactivité des carbonyls, ce qui nous importe, c'est la différence d'électronégativité qui existe entre l'oxygène et le carbone. On sait que l'oxygène étant plus électronégatif, cela va attirer les électrons de la double liaison vers cet atome. Lui conférent une charge partielle négative, delta-, et une charge partielle positive au niveau du carbone. On a donc ici un électrophile, et à partir de notre réactif de Grignard, on a un nucléophile. Et c'est ce carbagnon nucléophile qui va faire l'attaque nucléophile sur le carbone du carbonyl, et ce qui libère ces électrons de la double liaison vers l'oxygène. Et on obtient l'intermédiaire de réaction avec le groupe R qui est maintenant lié au carbone du carbonyl, grâce, je vais représenter ici en rose, les électrons qui étaient dans le doublé non-liant, et l'oxygène qui porte maintenant un doublé non-liant supplémentaire, qui vient de cette double liaison, et une charge négative. Donc voici pour la première étape de notre réaction. Pour la deuxième étape, on a des ions hydronium dans le milieu, trois atomes d'hydrogène, et une charge positive, H3O+, c'est la partie acido-basique de notre réaction. H3O+, va agir comme acide, donneur de protons, et le doublé non-liant de l'oxygène, ici, récupère un proton au niveau de l'hydronium, tandis que les électrons de la liaison restent ici avec l'oxygène pour former de l'eau. Et c'est ainsi qu'on va former notre alcool. Le protory de réaction, c'est le carbone toujours lié à ce groupement R provenant du réactif de Grignard. Cette fois-ci, il porte la fonction alcool, et on aura formé de l'eau, H2O, à partir de l'ion hydronium. Ok, voyons maintenant trois exemples d'alcool qui peuvent être obtenus avec cette réaction, et on va pouvoir produire aussi bien des alcools primaires, secondaires ou tertiaires. On va commencer en partant du formaldehyde, ici. Le formaldehyde, c'est-à-dire que le carbone du carbonyl, de départ, il est lié à deux hydrogènes. Il n'a pas de liaison carbone-carbone existante. Ici, c'est une molécule très simple, et on aura fait notre réactif de Grignard. De manière à pouvoir ajouter dans un premier temps ce réactif de Grignard, ce sera du bromure de méthylmagnésium, c'est-à-dire, ici, on aura CH3 en tant que groupement R, le groupe méthyl, et il sera lié au magnésium et au brome. Le solvant sera l'éther, et dans une deuxième étape, on ajoutera H3O+, comme donneur de protons. Quand on s'intéresse à un réactif de Grignard, la première chose, c'est de repérer le carbagnon. Dans notre cas, ce carbone, ici, il est chargé négativement. C'est le carbone qui va faire l'attaque nucléophile sur le carbonyl. On peut le représenter comme ceci. On a une attaque vers le carbone électrophile, ici. Les électrons à liaison qui sont redirigés vers l'oxygène. Et l'intermédiaire de réaction, ce sera comme ceci. Le carbone auquel on aura attaché ce groupement R, qui est ici CH3. Il porte toujours ces deux eaux hydrogènes. Et maintenant, un oxygène avec un troisième doublé non-lion. Et la charge négative. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à protoner cet oxygène chargé négativement. Un des doublés vient récupérer un proton au niveau de l'hydronium. Et on obtient finalement, je représente ici avec la double flèche 4, c'est une réaction acido-basique. On obtient finalement notre alcool, qui est le carbone de départ lié au groupe CH3, le groupement méthyl, qui provient du réactif de Grignard. Toujours les deux liaisons avec des atomes d'hydrogène. Et maintenant, le groupe OH. Après cette réaction, ce qui nous reste du réactif de Grignard, ce sera Mgbr+. Et on aura produit de l'eau. Cet alcool qu'on a produit, tu le reconnais peut-être, c'est l'éthanol. C'est un alcool primaire, puisque le carbone ici, qui porte la fonction alcool, a une liaison avec un seul autre carbone. Donc on formera des alcools primaires quand on partira du formaldéhyde. Voyons comment faire des alcools secondaires. Pour un alcool secondaire, il faut cette fois commencer avec un aldéhyde, qui ne soit pas le formaldéhyde. Donc au lieu d'avoir deux hydrogènes, il y a d'un côté un hydrogène, et de l'autre, une liaison à un carbone. Ici, je peux représenter un groupe R à trois carbones. Un, deux, trois. On va utiliser à nouveau notre bromure de méthyl-magnésium, donc CH3-Mgbr. Et dans la deuxième étape, on ajoutera l'hydronium comme source de protons. Donc encore une fois, on repère le nucléophile. Ici, dans notre réactif, c'est toujours CH3, qui est ce groupement R avec le carbanion. Ce nucléophile attaque le carbonyl, repoussant les électrons de cette double liaison vers l'oxygène. Et on peut dessiner l'intermédiaire de réaction. Ici, le carbone n'a plus qu'une seule liaison avec l'oxygène, qui a maintenant un troisième doublé non-liant, et une charge négative. Il est toujours lié à ce groupement R, ici, à trois carbones. Et on lui a maintenant ajouté un autre groupement R, ici, le groupement méthyl qui provient du réactif de Grignard. Il a maintenant une liaison avec CH3, et il conserve la liaison avec l'hydrogène. Donc c'est ce méthyl, ici, ce groupe méthyl CH3, qu'on a ajouté à partir du réactif de Grignard. Encore une fois, on termine par une réaction acide-base, au cours de laquelle on va protoner notre intermédiaire de réaction, qui est un alcoolate, pour pouvoir former un alcool. Donc on récupère un proton au niveau de l'hydronium, et on aura formé un alcool secondaire, car le carbone du carbonyl, qui porte maintenant la fonction OH, il a toujours ce groupe à trois carbones d'un côté, et il porte maintenant, en plus, un groupe méthyl qui lui a été ajouté par le réactif de Grignard. Donc ce carbone, ici, il est lié à deux autres carbones. Donc on a produit un alcool secondaire. Dernier exemple, maintenant, on va faire réagir notre réactif de Grignard avec une cétone. Donc comme cétone, je peux prendre, ici, la cyclohexanone, que je vais faire réagir, toujours avec mon réactif de Grignard que j'ai fabriqué, qui est du bromure de méthylmagnésium, CH3MGPR, dans une première étape, et j'ajouterai ensuite, comme donneur de protons, des ions hydronium. Même mécanisme, même logique, le carbanion du réactif de Grignard, ici, va attaquer le carbonyl, au niveau de ce carbone électrophile de l'acétone. L'intermédiaire de réaction aura acquis sur ce carbone, je représente toujours le cycle, il aura acquis sur ce carbone un groupe méthyl supplémentaire, qui lui provient du réactif de Grignard. Et ici, l'oxygène aura récupéré les électrons de la double liaison, et aura maintenant trois doublés non-liants, ainsi qu'une charge négative. Un doublé non-liant au niveau de cet oxygène va récupérer un proton de l'hydronium, et le produit de réaction sera un alcool tertiaire. On a maintenant trois carbones qui sont liés au carbone du carbonyl. Il est ici, ce carbone du carbonyl, et il porte une, deux et trois liaisons avec les autres carbones. Les réactifs de Grignard sont très utiles pour former des alcools. Ils réagissent pour donner des alcools primaires, secondaires ou tertiaires, en fonction du carbonyl de départ. Et en plus, on peut aussi contrôler le groupe R qu'on va ajouter sur le produit final, en synthétisant en conséquence le réactif de Grignard de notre choix. Dans la prochaine vidéo, on va continuer de parler des réactifs de Grignard, cette fois-ci avec des exercices de synthèse.